Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, alors j'ai essayé déjà de filmer cette vidéo mais je crois qu'on enchaîne les galères ma carte mémoire m'a fait de la merde donc je filme avec mon téléphone, donc si la qualité n'est pas tip top, j'en suis désolée Du coup, alors je vais reprendre ce que j'étais en train de dire ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé parce qu'à vrai dire il n'y avait pas grand chose à dire voilà mais depuis quelques jours on enchaîne les galères, début de semaine déjà, Nohane rentre à la maison avec des lunettes cassées alors c'est pas de sa faute, mais du coup c'est embêtant parce qu'il en a quand même besoin, en fait il a voulu les remettre en revenant de récré et puis en fait ils se sont cassés, voilà donc je me suis dit, il faut que j'aille voir ça quand j'ai deux minutes donc je voulais y aller aujourd'hui mais ce matin, grosse surprise quand j'ai voulu donc du coup démarrer la voiture et la faire chauffer un peu ce que je fais pardon, généralement c'est que je baisse les vitres parce que quand il a plu ou quoi que ce soit il y a plein de gouttes, il y a plein de buées donc j'aime pas ça donc je baisse les vitres et je les remonte comme ça ça nettoie la vitre, c'est plus simple sauf que la vitre du côté à Noa n'a pas voulu se remonter c'est très le bouton en plein milieu du front, merci donc elle a pas voulu se remonter donc bien entendu, je suis allée à l'école avec une vitre complètement ouverte donc il faisait froid comme pas possible le chéri a mis une serviette pour éviter d'avoir trop de froid qui rentre mais bon, voilà, ça protège pas non plus de fou voilà, ensuite du coup je suis rentrée en plus le chéri il est pas bien depuis hier soir je sais pas ce qu'il nous fait il a mal au crâne, il a à moitié la gerbe voilà qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? on a eu aussi notre demande d'auto-entrepreneur je sais pas ce qu'il y a eu alors ils ont pas du tout compris ce qu'on voulait faire comme activité donc ils ont refusé notre dossier donc j'ai été obligée de refaire ça sur un autre site j'ai fait ça hier soir parce qu'à deux fois ils ont refusé enfin bon bref là tout à l'heure j'ai voulu filmer ma carte mémoire, elle m'a dit merde enfin bon là je... voilà, je sature là enfin bon, j'étais en train donc du coup de boire mon petit café au lait donc le chéri vient juste de me dire là qu'il a réussi à remonter la vitre donc il l'a remontée il va la consolider avec du scotch au cas où pour pas qu'elle redescende parce que ce serait un peu con voilà donc ça s'est fait puis sinon je passerai au garage un peu plus tard pour qu'il me change le moteur de la vitre mais là financièrement voilà pour le moment c'est pas ce qu'il y a de primordial du coup oui par rapport à ça vous avez été plusieurs en fait à vous inquiéter par rapport à la situation sachant qu'on avait plus de RSA, qu'on a été radis etc... donc voilà merci pour toutes les personnes qui ont pris des nouvelles et qui voilà qui se sont inquiétés même s'il fallait pas s'inquiéter, ne vous inquiétez pas je gère la situation on n'est pas non plus rendu à être à la rue mais je sais que ça peut inquiéter certaines personnes donc j'ai fait une demande d'épicerie sociale à l'assistante sociale voilà tout simplement parce que les charges qui nous reviennent au plus cher c'est les courses finalement donc du coup j'ai demandé si on pouvait avoir une petite aide juste pour un mois ou deux et puis finalement elle m'a dit non non nous ça marche par tranche de trois mois donc je vous signe un document pour trois mois vous aurez droit pendant trois mois d'aller à l'épicerie sociale donc c'est ce qu'on va faire demain parce que c'est ouvert que le vendredi donc de 14h à 16h30 voilà donc on ira demain ce qui ne m'empêche pas d'aller faire quelques courses en magasin normal mais voilà l'épicerie sociale ce sera vraiment pour faire le plus gros et puis ce qu'on ne peut pas trouver là-bas on le prendra bien entendu dans un magasin tout à fait normal comme d'habitude mais le truc c'est qu'il faut que ça allège vraiment que ça allège vraiment voilà pour pour qu'on puisse quand même s'en sortir et que je paye au moins mes factures voilà donc ça ça a été vu donc pour le truc auto-entrepreneur bah on va bien voir parce que là je comprends pas et le secteur d'activité ils comprennent pas du tout ce que je veux enfin ils mettent CCI compétent je sais pas trop ce que c'est j'ai regardé mais ça explique pas vraiment faut se renseigner à la chambre des métiers ohlala mais non moi j'ai pas que ça à faire je la chambre des métiers faut y aller directement moi je peux pas me permettre d'y aller comme ça enfin voilà euh toujours est-il que voilà on va quand même s'en sortir c'est pas il y a pire voilà c'est ce que je me dis en fait quand je suis dans les moments un petit peu galère comme ça je me dis il y a pire voilà certes il y a mieux mais il y a pire donc voilà pour les petites nouvelles pour les petites galères du moment donc du coup je vais voir si je peux aller à l'opticien tout à l'heure pour voir s'ils peuvent me réparer les lunettes à Nohane parce que c'est embêtant quoi donc ils voient quand même mais bon voilà c'est quand même ça fragilise quand même ses yeux donc c'est un peu embêtant pour lui donc faut que j'aille voir ça tout à l'heure et sinon il y avait quoi d'autre je sais plus je crois que j'ai fait le tour voilà donc on enchaîne les petites galères comme ça c'est un peu chiant mais bon de toute façon quand il y a des galères ça s'enchaîne toujours et toujours un truc quand il y a un truc qui est régal il y a toujours un deuxième truc donc ne vous inquiétez pas tout va bien pour nous quand même on s'en sort on arrive à relativiser voilà c'est pas c'est pas non plus dramatique à un point voilà pour certaines personnes ça pourrait l'être parce que voilà si vraiment vous n'avez jamais connu les galères mais moi c'est pas la première galère donc je sais ce que c'est que d'être en galère donc voilà c'est au bout d'un moment quand on a eu une deux trois quatre galères comme ça voilà surtout financièrement parlant je vais pas dire on s'habitue mais on arrive toujours à trouver des petits trucs pour voilà pour s'en sortir voilà pour ça donc du coup il est quelle heure il est 9h24 donc je vais aller voir ça tranquillement pour pour les lunettes à noan et puis j'espère qu'ils vont pouvoir me les réparer parce que je crois que c'est une histoire de petite vis ou je ne sais trop quoi mais s'ils peuvent pas me le faire maintenant c'est un peu embêtant mais bon voilà je vais aller voir pour ça et puis il faut que je passe donc du coup à la banque pour retirer parce que pour l'épicerie sociale il faut payer en espèces donc il faut que je retire avant comme ça ce sera fait voilà mais je vais peut-être pas retirer ben je pourrais retirer que demain matin du coup parce que moi j'ai ouais que demain matin enfin bon voilà je vais aller déjà au moins voir pour les lunettes à noan et puis et puis voilà du coup bah je vous reprendrai un petit peu plus tard soit dans l'après midi ou je sais pas trop quand voilà donc je vous dis à tout à l'heure et l'autre moment j'espère que vous allez bien du coup je vous reprends 1, 2, 3, 4 jours plus tard vous avez ça tout de suite mais nous c'est 4 jours plus tard alors je sais même plus ce que je disais c'était jeudi donc j'ai dormi puis oui je crois que je vous disais que j'allais aller chez l'opticien pour les lunettes de noan donc du coup j'y suis allée mais pas jeudi j'y suis allée du coup que samedi parce que du coup le chéri était vraiment malade et il était pas bien donc voilà j'ai voulu rester quand même près de lui et puis et puis on était très très fatigué aussi même moi j'étais très fatiguée donc voilà j'y suis allée donc du coup samedi non non j'y suis allée quand même ah je sais plus attends jeudi ou vendredi et ouais c'est ça et ils m'ont dit que les lunettes seraient prêtes que samedi voilà c'est ça donc du coup bah j'ai pas fait grand chose depuis samedi donc je suis allée chercher les lunettes donc il y avait une branche qui était cassée et une autre qui était juste un peu dévissée et en fait elle m'a expliqué que c'est quand il les retire en fait alors soit il les retire donc juste avec une main en faisant comme ça ce qui fait que ça tire sur la branche ou soit quand il les retire comme ça en fait il écarte les branches et c'est ça qui a fait que bah en faisant ça continuellement bah forcément au bout d'un moment ça casse vous m'excusez mais je désormais en même temps voilà sinon ce week-end et bah on a pas fait grand chose non samedi on a fait activité coloriage l'après-midi c'est samedi hein ouais c'est ça on s'est tous posé on a fait du coloriage je connais beaucoup ça et ensuite bah ils ont aussi regardé des dessins animés nous aussi on a regardé des dessins animés en famille on avait regardé quoi déjà c'était les membres de Ralph et Nemo voilà des fois on aime bien se poser l'après-midi comme ça et on avait des films ou des dessins animés en famille et puis bah hier dimanche bah pas grand chose quoi aujourd'hui programme nous avons Enzo à la maison parce qu'il est malade parce que hier quand il s'est levé hier matin il commençait à tousser un peu et tout donc ça c'était pas trop trop chiant et plutôt dans la soirée il a commencé à se plaindre qu'il avait un peu mal à la tête voilà il était pas très bien il était un peu genre fébrile et tout ça donc voilà et très tôt ce matin vers 5h 5h ouais il nous a appelé en disant qu'il avait mal à la tête qu'il sentait pas très bien donc du coup je pense qu'il doit couver une grippe du coup je vais prendre rendez-vous demain parce que je pense qu'aujourd'hui ça va être mort pour le médecin il va être overbooké donc je vais appeler je prends un rendez-vous pour demain donc là je vais essayer de faire avec ce que j'ai à la maison mais je pense que ça doit être une grippe parce que quand j'ai appelé l'école on m'a dit oui vous inquiétez pas de toute façon là il y a une épidémie de grippe donc voilà j'imagine que ça doit être ça voilà pour ça donc là on va déjeuner Enzo il dort on laisse bien dormir comme il veut s'il a envie de dormir toute la journée il dort toute la journée c'est lui qui le voit et nous on va aller vite fait passer alors on va pas faire des grosses courses ou quoi que ce soit parce qu'on a prévu de les faire demain mais je dois passer quand même chercher du risque parce que ce soir j'ai prévu poisson panais avec du riz et j'en ai plus et je veux pas faire les grosses courses je vais juste prendre ce que j'ai besoin pour ce soir donc passer, prendre du riz je vais passer à la pharmacie prendre des des doliprane pour Enzo parce que là il y en a plus enfin c'est des doliprane donc ça l'est en pipette et tout mais c'est plus trop trop de son âge donc voilà je vais aller faire entre guillemets le stock je dis entre guillemets parce que la pharmacie maintenant ils ne donnent plus beaucoup de trucs tout ce qui va être efféragant et tout ça parce qu'à cause du coco on va dire coco ils disent qu'il faut en garder pour tout le monde bref donc du coup je vais prendre peut-être genre deux boîtes voilà et je dois passer vite fait je pense à Distri Center pour Maëlie parce que là elle est en rate de pyjama en fait du coup elle s'est mise à grandir d'un coup et ce qui fait que ces pyjamas trop court donc on a été obligé de les enlever voilà parce que bon au bout d'un moment un pyjama c'est un pyjama mais même si c'est trop court c'est pas très grave mais bon on est encore un peu dans des températures un peu fraîches et il faut quand même qu'elles soient couvertes pour voilà quand elles durent quand même donc et puis bon il y a même des pyjamas qui commencent à être trouvés et tout ça donc voilà au bout d'un moment il faut essayer de voilà liquider tout ça donc du coup je vais aller voir si je peux en trouver j'en prends genre 2-3 histoire de dépanner et puis et puis voilà parce qu'ensuite on rentrera dans les beaux jours donc ce sera des pyjamas short donc voilà voilà et sinon on n'a pas grand chose de prévu non très spécial du coup tu vas peut-être faire un live ce soir il faut que tu relances parce que là ça fait une semaine que tu n'as pas fait de live vu que tu as été un peu malade et tout ça c'était pas trop trop ça voilà donc du coup là on va déjeuner et puis je vous reprendrai tout à l'heure je ne sais pas trop à quelle heure mais je vous reprendrai tout à l'heure c'est comme ça non ? allez à tout à l'heure et re tout le monde donc du coup je vous reprends encore un peu plus tard donc là aujourd'hui nous sommes mercredi 6 il est actuellement 15h05 je ne vous ai pas repris après quand je vous ai dit qu'on devait aller faire des cours aller chercher des trucs pour Maëlie et tout ça parce que clairement on n'avait pas envie bonjour on n'avait pas envie donc du coup finalement bah oui mais attends Maëlie parce que tu mets tout ça devant mais on ne voit plus finalement du coup on n'a pas fait ça on est resté tranquillou et puis quand j'ai voulu aller chercher Nohan j'ai reçu un mail juste avant en disant oui du coup il y a deux cas de Covid dans la classe de CP, CE1, CE2 donc il faut faire un test rapidement donc le soir même on a été faire le test enfin on a été chercher pour faire le test à Nohan il n'y avait rien sauf que Nohan il a commencé à se mettre à tousser et tout ça donc je me suis dit bon bah il a chopé la cochonnerie à son frère donc bon il n'y aura pas d'école demain matin voilà en parlant du mardi du coup et donc donc mardi on a complètement emmerdé alors on sait pas si c'est le fait que le réveil n'a pas sonné ou le réveil a sonné on l'a pas entendu ou alors on s'est rendormi je sais pas on a entendu le fixe sonner d'un coup et puis je me suis dit qui c'est qui fait sonner le fixe à 7h du matin puis finalement je regarde mon téléphone je fais il est 8h30 donc on était plus qu'à la bourre en fait pour l'école de toute façon Nohan était malade il n'arrêtait pas de tousser donc je me suis dit c'est vite réglé il n'y a pas besoin d'emmener Nohan à l'école il n'y a pas besoin de prendre la voiture donc Maëlie elle s'est habillée en speed tout ça et puis elle avait genre 15-20 minutes de retard donc c'était pas énorme elle a pas eu le temps et du coup on s'est dit bon on espère que la maîtresse ne va pas nous tomber dessus parce que elle est assez strict là dessus tout ce qui est retard elle n'aime pas trop ça donc du coup voilà mais finalement non ça s'est bien passé elle a passé une bonne journée et donc du coup moi j'ai pris rendez-vous pour Enzo et Nohan hier à 17h30 pour le médecin et donc finalement c'est rhinopharyngite pour les deux voilà je suis posé la grippe au début comme je vous avais dit vu qu'il y a pas mal d'épidémies de grippe en ce moment mais non finalement c'est rhinopharyngite donc voilà donc là ils ont des médicaments et Maëlie commence justement à tomber malade donc vu que le médecin a donné du sirop et que du coup c'est la même toux qu'ils ont tous les trois donc du coup je donne le sirop il y a juste l'antibiotique que je ne donne pas parce que je ne préfère pas mais au moins le sirop et le doliprane comme ça ça lui permet de voilà de pas trop trop tousser voilà donc sinon j'étais passée donc chez Distri Center pour Maëlie donc je lui ai pris deux pyjamas ainsi que deux pantalons parce que bah finalement ses pantalons comme moi ça a été un peu court c'est du 5 ans mais voilà donc elle est un peu un peu court et un peu serrée donc j'en ai repris deux voilà c'était pas forcément prévu dans le budget mais bon au bout d'un moment voilà on n'a pas vraiment le choix les enfants il faut bien les habiller donc Nohan a l'avantage de pouvoir récupérer les fringues de son frère donc c'est vrai que ça c'est l'avantage quand on a un plus grand au dessus mais là voilà sinon bah rien de spécial non il n'y avait rien de spécial à rajouter à mis à part qu'ils sont malades donc du coup bah normalement les vacances étaient prévues vendredi mais bon ils sont déjà en vacances tous les trois donc ça va nous permettre de pouvoir profiter un petit peu et puis qu'ils se soignent rapidement normalement ils auraient dû aller chez leur père ce week-end mais vu qu'ils sont malades je préfère pas donc ce qui fait que vu qu'il va les prendre en vacances pendant une semaine il viendra les chercher deux jours plus vite en fait voilà donc voilà pour ça tu montres ton pyjama chérie je sais pas si on va bien le voir voilà et c'est un autre c'est quoi c'est des petites fleurs c'est des petites fleurs ouais voilà allo on sert à rien chérie c'est juste parce que maman elle a resserré allez au revoir déjà bah oui donc voilà donc j'ai pris deux pyjamas et deux pantalons pour les garçons j'aurais repris une paire de chaussons parce que ceux qu'ils avaient ils étaient morts de chez mort voilà donc du coup bah je sais pas trop est-ce que je je vais pas clôturer maintenant ce serait un peu ça vous fait vraiment un vlog voilà en petite partie j'en suis vraiment désolée mais bon c'est vrai que ces jours non j'ai même pas oublié en fait c'est que ces jours là je suis pas motivée en fait à filmer mais bon je me dis que voilà c'est quand même mon travail maintenant et qu'il faut quand même que je fournisse du travail mais bon c'est vrai que quand on a pas envie bah ça sert à rien de se forcer quoi donc j'en suis vraiment désolée si vous avez un vlog assuré en plusieurs parties mais voilà du coup j'avais peut-être aussi une idée si vous pouvez me dire les personnes qui suivent vraiment bien nos vlogs j'avais une idée est-ce que vous voulez vraiment des vlogs au jour le jour quand il se passe vraiment quelque chose ou est-ce que ça vous dirait d'avoir un vlog semaine c'est-à-dire que je commence mon vlog le lundi et puis tout le long de la semaine je filme les jours où il y a quelque chose à filmer et je vous le poste le dimanche voilà donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez vraiment avoir les vlogs jour par jour ou plutôt un vlog directement de la semaine quitte à ce que le vlog dure une heure voilà dites-moi du coup dans les commentaires ce que vous préférez et puis j'essaierai de voir parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps des trucs à filmer et je me dis que filmer tout d'un coup ça peut être aussi bien ça vous permet d'avoir un vlog plus complet et sur plusieurs jours et moi ça me permet de faire tout en même temps que de faire plusieurs petits vlogs donc je sais pas dites-moi déjeuner merci je le sentais venir voilà donc n'hésitez pas à me dire ça du coup si vraiment vous préférez avoir plutôt des petits vlogs de 10-15 minutes quand on a vraiment quelque chose à dire quitte à ce que vous n'ayez pas de vlog pendant une semaine ou deux ou si vous préférez avoir un vlog semaine toutes les semaines en fait comme ça ça vous permet d'avoir un contenu un petit peu plus gros et voilà donc vous me dites dans les commentaires ce que vous préférez et puis du coup j'aviserai en fonction de vos avis et de vos demandes voilà du coup moi qu'est-ce que je vais faire pas grand chose là j'ai le stream du coup sur la chaîne du chéri à surveiller parce qu'on a donc du coup Atem qui est en train de live voilà donc je vous remets du coup ici à l'écran la chaîne Twitch du chéri est dans la description donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas là c'est pareil ça fait une semaine qu'on n'a pas fait de live donc du coup on essaye de relancer tranquillement mais bon quand on est malade quand il y a la fatigue tout ça franchement on n'a pas envie donc même si on sait que finalement c'est maintenant notre travail et qu'il faut quand même qu'on bosse mais bon enfin nous on n'est pas du genre à bosser pour bosser quand vraiment on n'est pas bien ou quand on n'a pas envie on va pas se forcer ça va toi ? ouais loulou il est bien pris aussi il n'arrête pas de tousser donc c'est bon ses lunettes elles sont réparées c'est vu c'est fait voilà sinon est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire bon non je ne me souviens pas il s'est rien passé d'autres oui est-ce que tu aurais le temps de faire un goûter un goûter oui je vais aller faire un goûter après mon coeur vite fait parce qu'il est déjà 15h donc il faut que je fasse vite fait je vais faire au pire des cookies ça va être rapide voilà donc du coup oui du coup je vous laisse là moi je vais aller faire donc du coup des cookies pour le goûter et puis bah je vous retrouve en soirée pour clôturer voilà à tout à l'heure à tout à l'heure vous aimez bien mon pijama oui ils aiment bien ton pijama moi oui 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 oui